donc bonjour à tous ici c'est jean jean alias jean jean labricole et sur cette chaîne on parle crypto monnaie et ma spécialité c'est le minage et crypto monnaie donc aujourd'hui je voulais vous parler en fait de l'annonce de bitmain bitmain plus grand fabricant d'asix au monde qui a annoncé la sortie d'un nouveau mineur pour miner du canina le k a3 donc ce mineur sur le papier il a tout pour faire rêver surtout en cette période où de bear market où les profits sont vraiment plus qu'ils étaient mais ça c'est sur le papier et en pratique ça risque d'être beaucoup plus compliqué surtout pour les gens qui minent comme comme moi depuis leur maison 1 voilà donc on va rentrer dans les détails de cette annonce et des critiques qu'on peut en faire tout de suite alors comme je vous disais en fait on est vraiment dans une période très compliqué la profitabilité des cônes et négatives surtout l'ensemble du l'ensemble des de la plateforme ça risque de durer encore un petit peu et malheureusement ben j'ai pas de solution miracle et c'est pour ça aussi que je vous en parle parce que cet asix a l'air d'être la solution miracle donc je vous montre un petit peu l'annonce de bitmain voilà donc dans deux jours il va être vendu donc c'est le k a3 vendu 5300 dollars par unité et en fait il consomme 3154 watts pour 166 terage de puissance voilà et ça effectivement ça fait rêver quand on regarde ça et même moi j'ai un petit peu faux mot quand j'ai vu l'annonce j'ai été voir un petit peu ce qu'il en était au niveau de la calcule du calculateur de minage sur minor stat j'ai converti donc les 166 terage attendez j'en ai oublié d'ailleurs en giga h et en fait effectivement ça fait absolument rêver parce qu'on est sur une rentabilité qui va s'afficher d'ici quelques secondes de 60 dollars après électricité donc vraiment dit c'est absolument une mineure qu'il faut que j'ai il faut absolument en acheter un mais ça c'est oublier certains principes de fonctionnement avec les asics et c'est pour ça que je voulais vous en parler voilà parce que tout ne va pas rester comme ça et le temps que vous receviez votre asics vous risquez de ne plus avoir du tout la même profitabilité donc pour ça je suis il ya en fait il ya assez florent qui m'a qui a fait un trade très intéressant sur twitter pour en parler parce que lui dit franchement l'antminer k a3 c'est du caca et je vous rappelle je sais j'ai pas été tendre avec les mineurs parce que si vous tapez sur youtube youtube les asics c'est de la merde ah ah bah vous tombez sur une vidéo que j'ai fait il ya quelques temps alors j'avais été un petit peu dur mais c'est quand même les asics dans leur globalité c'est quand même pas génialissime il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses qui vont pas avec les vendeurs d'asics et avec les machines elles mêmes voilà donc encore une fois je suis pas là pour crasher sur un bain mais vous mettre en garde par rapport à l'utilisation des asics surtout si vous n'avez pas eu déjà eu d'asics chez vous parce qu'en fait les asics qu'on soit bien d'accord c'est extrêmement bruyant c'est extrêmement alors les asics qui ont ce form factor en fait beaucoup de watts en plus à dissiper avec une machine qui est relativement compacte c'est vraiment des machines qui sont faites pour mettre être mises dans des hangars des entrepôts avec un gros air flow une grosse évacuation et en fait des hangars qui sont insonorisés donc où le son ne porte pas flow pour votre information il travaille avec summit mining donc il a déjà vu dépecer un nombre d'asics et clairement il doit savoir ce que ça fait au niveau du bruit donc il en parle bien un divorce avec ta femme à cause du bruit ou de ton homme l'avantage est que tu n'en entras plus râler vu que ça crache à plus de 80 décibels et ça c'est vraiment pas une une légende urbaine moi j'ai discuté déjà avec un mineur qui avait installé un asics à la campagne donc forcément il avait des problématiques de chaleur parce que ça consomme beaucoup et il laissait la fenêtre ouverte et il m'avait raconté qu'en fait il entendait son asics à plus d'un kilomètre de chez lui donc vraiment le bruit en plus est assourdissant parce que c'est des ventilateurs qui tournent très très vite qui ont un bruit très aigu et je vous assure il vaut mieux pas se retrouver à côté d'un asics et même si vous le mettez dans une pièce dédiée ça risque d'être insuffisant il ya mon confrère asté geek qui avait des asics sur sur son local qui a eu des problèmes de voisinage red panda avait aussi raconté avoir eu des problèmes de voisinage avec ses asics zobis minor lui il a mis en place en fait un système à un moment pour pouvoir réduire le bruit et son asics à moitié à cramer je vous rappelle aussi donc il ya vraiment plein de problématiques et il ya ces problématiques qui sont liées à l'utilisation de la bête elle-même mais il ya aussi les problématiques liées aux constructeurs eux mêmes parce que je vous rappelle bitmain par le passé ils ont déjà vendu des asics neufs qui était très poussiéreux donc ils étaient poussiéreux parce que normalement ces asics avaient été utilisés les asics arrivent depuis l'asie ils n'ont pas vraiment de une vraie garantie c'est pas des appareils qui sont garantis 24 mois il peut y avoir des problèmes avec les alimentations parce qu'encore une fois c'est pas des produits qui sont de très très bonne qualité donc difficulté à faire réparer vos asics parce que forcément ils sont pas fait ils sont faits vraiment pour être expédé le plus vite possible il ya aussi des problèmes de livraison parce qu'en fait il faut vous dire que vous le petit mineur lambda qui a commandé un asics vous serez pas le premier à être livré un clairement florent le dit bien ils vont livrer l'asie en premier les professionnels et les particuliers qui ont commandé un exemplaire je peux vous dire je vous assure vous serez les derniers en fait les derniers à être pris en compte pour ça ce qui va se passer aussi c'est qu'en fait on va avoir une explosion de la difficulté parce qu'aujourd'hui en fait les mineurs moi j'ai été voir un petit peu ce qu'il y avait sur le marketplace et les mineurs de cadenas on en a des gold shell kd max par exemple 40 trh 2000 2000 watts de consommation donc là vous arrivez avec un mineur qui est quasiment un quatre fois plus rapide qui est quatre fois plus rapide et forcément ça va entraîner une hausse de la difficulté donc suivant le nombre de mineurs qui sont produits par bitmain il va y avoir une augmentation plus rapide de la difficulté et une fois que la difficulté a augmenté elle va pas rebaisser parce qu'on n'est pas comme dans des quatre graphiques où il ya plusieurs algos quand vous avez un mineur de cadenas c'est pour miner du cadenas ou d'autres algos d'autres coins qui ont le même algorithme black black blake voilà donc ça il faut aussi vous le dire et s'il suffit qu'il y ait une grosse ferme qui s'équipe et qui achète dix mille machines et la difficulté du cadenas elle risque de faire un bond en avant assez important donc ça moi vraiment je voulais vous mettre en garde par rapport à ça donc le mineur lui-même je pense qu'il donnera les 166 terrah s'il consommera ça vous êtes aussi au niveau électrique si vous êtes chez vous à vous êtes quasiment à la limite de votre prise électrique je vous rappelle parce que pour tirer h24 3150 watts sur votre prise voilà il faut bien il vaut mieux que ça soit bien bien fait chez vous que les câbles soient de la bonne dimension autrement vous risquez aussi d'avoir des surprises de ce côté là mais de toute façon je pense que si vous l'achetez et que vous êtes en appartement ou dans une maison et que vous n'avez pas une pièce dédiée à sonoriser de toute façon vous allez l'allumer et je pense que vous allez leur éteindre parce qu'on en est vraiment sur cette problématique au niveau de la du au niveau du bruit et au niveau vraiment du de tout ce qui est sonore sonore parce qu'enfin encore une fois c'est un bruit qui est très aigu qui est très spécial et qui est très très puissant voilà donc moi je vous parle je vous parle mais je vous dis clairement j'ai jamais eu d'asix chez moi donc on pourrait se dire ben jean jean qu'est ce que tu viens faire là mais je veux vous mettre en garde pour pas que vous fassiez à vous même de la fomo effectivement ça a l'air très très beau quand on regarde ça gagner 60 dollars par mois par jour par jour pour un investissement de 5300 dollars c'est ça fait rêver hein parce que vous voyez en fait cet asix si on restait avec le même niveau de difficulté et si je l'avais déjà chez moi effectivement en trois mois je pourrais avoir ROI l'asix donc oui ça c'est si j'avais déjà l'asix si la difficulté n'augmentait pas si j'avais pas de problème technique sur l'asix que je recevais et encore une fois moi je pense que clairement les grosses fermes vont être privilégiées quand vous avez une grosse ferme qui a acheté dix mille miners qui appelle son fournisseur bitmain qui leur dit il me faut absolument les asix je peux vous dire que s'ils ont commencé à en impacter pour les particuliers ils ont quand même vachement plus de poids et puis peuvent peut-être payer une surprime ce que vous on vous demandera pas parce qu'encore une fois on est dans un business qui est hyper shady il ya vraiment vraiment eu des asix vendus neufs qui avaient déjà été utilisés un poussière à l'appui donc là quand on est dans ce genre de système moi pour moi le consommateur final le petit consommateur lambda c'est vraiment le danon de la farce et c'est lui qui risque de payer les pots cassés voilà donc je maintiens alors il ya des petits asix qui sont tout mignon quand on prend les ipolo les petites choses comme ça ça maintenant c'est des des asix qui n'existaient pas il ya trois quatre ans qui permettent vraiment d'être hébergé chez les particuliers mais vu la tête du miner qui a vu le form factor qu'ils ont encore une fois c'est vraiment pour être intégré dans des fermes de minage donc moi si j'étais vous en tout cas je resterai loin de ses asix si jamais vous voulez quand même en acheter un je vous conseille de faire très très attention à bien vérifier que vous passez sur le store officiel de midmain parce qu'il ya aussi énormément de faux sites qui apparaissent du jour au lendemain si ainsi vous permet juste des paiements en crypto monnaie c'est très suspect c'est très suspecte et un mois si j'étais vous je re checkerai je repasserai dans des discords je me renseignerai avant de passer commande vraiment encore une fois c'est pour vous protéger je veux pas que vous vous fassiez avoir si vous avez 5300 dollars en trop je peux éventuellement vous donner mes coordonnées pour que vous puissiez me faire une jolie donation ça sera mieux en tout cas que le leur donner à eux voilà donc c'était jean jean j'espère que ça vous a intéressé que vous avez pris des choses aussi